Donc pour les élèves, voici comment travailler un devoir dans Teams et par la suite le remettre. Donc on voit beaucoup de choses au fil du temps, des petites erreurs, ça complique les choses, mais en fait, si on fait ça comme il faut, c'est super simple. Les devoirs vont apparaître dans la publication, sauf qu'à la longue, quand vous en avez beaucoup, c'est un petit peu mélangeant. Moi, ce que je vous suggère, même à la place d'aller dans le devoir de votre équipe, j'aime bien la vue à gauche, ici, où est-ce que vous voyez tous vos cours. Donc par exemple, je vais prendre Test, juste ici. Et là, vous allez remarquer qu'on peut par la suite changer la vue. Donc là, j'ai pris l'équipe Test, et ça, c'est les groupes de mon fils, là, juste ici. Je pourrais aller voir ailleurs, mais disons, je vais reprendre celle-là. C'est juste pour vous montrer que cette équipe-là, je peux la changer par la suite. C'est super facile, on va tous avoir nos devoirs pour chacune des équipes à la même place. Si vous aimez mieux passer par équipe, pas de problème, mais moi, j'aime bien la vue d'ensemble, ici. Deuxième chose, là, on va faire un petit test avec celui-là. Là, vous remarquez que celui-là, il est en retard. Donc, Antoine est en retard, c'est pas bien grave. Je vais vous montrer quand même qu'on peut le remettre si l'enseignant le permet. Là, la première chose, vous avez vu, dans ce devoir-là, c'est un peu spécial, dans le sens qu'il y a deux fichiers. Mais en fait, on pourrait en avoir vraiment deux, trois, quatre, selon ce que l'enseignant vous demande. Et là, s'il vous plaît, première erreur commune. Ne cliquez pas sur les trois petits points pour faire télécharger. Oui, mais moi, monsieur... Non! Oui, mais... Non! Ne téléchargez jamais votre version que votre enseignant veut que vous modifiez. Parce que, vous allez vous faire une espèce de copie, puis après ça, ça va être bien, bien compliqué de la renvoyer. Donc, lorsque le document est à modifier et à remettre, ne faites jamais ça. Faites juste cliquer dessus. Et là, regardez, c'est la magie de Teams. C'est qu'il ouvre dans l'application Teams. Vous n'avez pas besoin d'aller ailleurs, dans une autre application. Là, ce qui arrive, ça dépend de votre navigateur. Des fois, il fait juste l'ouvrir comme ça. Et étrangement, vous ne pouvez pas le modifier, mais regardez ici. Il faut juste lui dire. Moi, je vous conseille, 95% du temps, ça va super bien dans le navigateur. Donc, je fais modifier dans le navigateur. Je ne le montrerai pas. Si vous décidez de prendre l'application de bureau, parce que vous l'avez, ça va fonctionner quand même, mais c'est plus simple dans le navigateur. Donc, modifier dans le navigateur. Là, après quelques secondes, vous allez commencer à voir apparaître votre barre d'outils, comme ça ici. Et là, ce n'est pas un cours sur Word, mais je veux juste vous dire que, rendu là, si par exemple, mon enseignant m'avait demandé de surligner les choses importantes, je suis capable de faire les différentes manipulations, enlever des choses qui n'ont aucun sens là-dedans, etc. Donc, vous pouvez modifier, écrire du texte, il n'y a pas de problème. Là, vous avez remarqué que j'ai surligné, et là, sur même, vous allez chercher le bouton enregistrer. Il n'y en a pas. C'est fait pour ça. C'est déjà enregistré. Je vais vous le prouver. Donc, je vais mettre ça en rouge, par exemple. Et là, souvenez-vous, j'avais surligné ça. Je fais fermer. Donc, lorsque je vais faire fermer pour mon devoir, Teams va fermer le devoir et revenir à la fenêtre précédente. Vous constatez donc que, du coup, ça prend 5-6 secondes, mais je reviens à l'affichage précédent. Si on retourne voir la respiration cellulaire rapidement, et voilà, vous constatez que mes modifications ont été prises en compte. Donc, là, je fais fermer, je retourne là. Là, je vais y aller rapidement parce que mon tutoriel commence à être long. Mais si je fais devoir numéro 1, qui est l'autre document que votre enseignant vous a demandé de remplir, même si c'est un autre programme, ça pourrait être PowerPoint. Ici, c'est OneNote. Ça s'ouvre quand même dans Teams. Vous n'avez pas rien d'autre à faire. Vous modifiez ce que vous avez à modifier. Vous faites fermer. Et ensuite, vous faites remettre. Bon, là, ici, Antoine est en retard, donc ce serait remettre en retard. Mais le devoir va être remis quand même. Donc, c'est la façon de procéder.